C'est parti, tout est prêt ? Ah bah écoute, je sais pas ce que tu vas me demander, donc je ne sais pas. Attention ! Hey, salut à tous, ici Clément pour le Web Toulousain, on se retrouve de nouveau au Popcorn, cette fois-ci pour rencontrer un autre comédien de doublage, Marc Lesser, que l'on connaît pour être la voix de Pinocchio dans l'anime de 1940, mais également la voix de Joey dans Friends et de Alex dans la série Buffy contre les vampires. Suivez-moi. Oh, je peux remuer ? On fait pas de mal à moi ? Vous êtes marrants, vous allez. Si jamais quelqu'un a besoin de moi, si vous l'aviez fait, ici Hamilton... Quoi ? Comment ? Ici c'est pas un hot dog ! Par la force, par la force ! T'en as mis du temps ! Tu diras ce koala ? M'a clair toxique. Vous vous rendez compte que mon nom n'arrête pas d'être traîné dans la boue... Marc Lesser, bonjour ! Bonjour ! Deuxième journée au Pop-Con, comment s'est passé la première avec les fans ? C'était terrible, vraiment, j'en peux plus. C'était horrible. Ils sont vraiment pas sympas, l'accueil est nul, tout ça. Non, non, tout va très bien, c'est génial, les gens sont super, c'est agréable de retrouver des gens que je connaissais qui reviennent te voir. C'est agréable d'être ici, d'être au Pop-Con, d'être avec toute cette équipe qui nous accueille comme des princes. Au Manoir du Prince, quel enchaînement mon Dieu ! En regardant ta voxographie, j'ai vu que tu as commencé le doublage très jeune, les Aristochats, un Disney. Comment tu as commencé en fait ? Tu as du temps là, tu as mis des piles. Non, pas vraiment ! Non, alors je te fais la version courte. En fait, bon, moi je viens, ma mère était artiste et on voyageait dans toute l'Europe. À un moment, on est revenu s'installer en France et j'étais à l'école des enfants du spectacle. J'avais 7 ans et c'est là que j'ai commencé à tourner. Moi, j'y étais pour la musique, j'allais au conservatoire de musique. Et en fait, il y avait d'autres enfants qui faisaient du spectacle et c'est là que j'ai commencé à faire du théâtre, à tourner. Et on m'a dit, tiens, ils cherchent une petite voix, enfin on a dit à mes parents, ils cherchent une voix pour un doublage, emmener-le. Voilà, donc j'ai fait un essai et en vrai, c'était pour le chat Berlioz, les Aristochats et ils m'ont pris. Il n'y a pas que ça, il y a Pinocchio également ? Ça, c'était quelques années après. Quelques années après, sur l'anime de 1940, tu as fait ce qu'on appelle un second doublage. C'est ça. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait ? Non, mais là, à cette époque-là, je crois qu'ils ont refait des doublages pour des questions techniques. Ouais. Et par contre, ce qui est très rare, c'est que quand ils ont tout numérisé, tu sais, ils ont numérisé au fur et à mesure les Disney, ce qui est normal parce que la technologie évolue. Bien sûr. Eh bien, bizarrement, les Aristochats et Pinocchio, c'est toujours moins, c'est toujours les mêmes versions. D'accord. Donc, c'est collector quand même. On va être obligé d'en parler. Tu prêtes ta voix à jouer dans Friends ? Je ne vois pas de quoi tu parles. Ça fait 16 ans que la série, elle est terminée et c'est toujours d'actualité. Ça passe sur Netflix, on en parle, on en fait des projets. Comment on t'explique ça ? Je ne l'explique pas. Tu sais, on a beaucoup de mal, nous, à voir ça. Alors, maintenant qu'il y a Internet, on peut avoir des renseignements sur, on va dire, les séries qu'on double. Mais il faut savoir que quand on a démarré toutes ces séries, il n'y avait pas Internet, les enfants. OK ? Ça n'existait pas. Je fais souvent le sketch. Mais c'est vrai qu'on a presque du mal maintenant à l'imaginer. Ce n'est pas si vieux, en vrai. Et donc, si tu veux, Friends, quand ça a démarré, en plus, on l'a doublé les trois premières saisons, si je me souviens, pour Canal Jimmy. C'était parce qu'ils avaient l'obligation, comme ils voulaient le passer en anglais, de le passer aussi en français. C'était du multilangue. Et la série, on ne se rendait pas bien compte. Il y avait déjà des fans français, mais très peu. Et puis, ça a explosé quand c'est passé sur France 2. Et là, oui, on a commencé à se dire, tiens, ça a un succès. Autre chose, donc c'est la voix de Joe et dans Friends, Mad Leblanc. Et tu fais également Nicolas Brandon dans Buffy contre les vampires. Attention à cette question, je ne prends pas la responsabilité, c'est la sienne. C'est son idée. Ces deux personnages, il y a quand même un fil conducteur. C'est que c'est le bon copain, un peu simplé et tout. Comment tu expliques qu'on te choisit, toi ? Ça, il faudrait demander au directeur artistique, mais je commence à avoir des doutes. Parce que c'est vrai qu'on a une théorie, c'est qu'on fait plein de choses différentes. Mais je pense qu'il y a quand même un lien. Il y a un lien. Il y a un lien quelque part. C'est évident. Donc, lequel est-ce ? Je ne sais pas. Et même si on revient en arrière, toi, tu n'as peut-être pas remarqué ce truc-là, mais en fait, j'ai commencé à faire les neuneus, les gogoles, il y a longtemps. Et notamment, ça m'avait fait du bien de faire ce personnage. Ça m'a permis de me libérer vraiment au doublage. Je faisais Cody Lambert dans Notre Belle Famille. D'accord. Et c'est là que j'ai commencé un peu à faire mes bêtises, genre délire, qui étaient un peu les prémices de Joey, en fait. D'accord. Mais c'est des super rôles. Moi, je préfère faire ça. On me fait le choix des psychopathes, en fait. Des fois, j'ai fait des tueurs de petits-enfants. Ce n'est pas très cool, mais voilà. Des nains ou alors des neuneus, des gogoles. Donc, je ne sais pas. Cherchez l'erreur. J'en parlerai à mon fils. On parle de rôles de tout ça de cinéma. Tu as un film qui t'a fait aimer le cinéma ? C'est compliqué, mais c'est marrant parce que l'image de cinéma, ça fait tellement partie de la vie. C'est difficile d'en trouver un, je trouve. C'est vrai qu'on nous demande souvent qu'est-ce que vous avez préféré, quel film, quel truc. Mais c'est vrai que, allez, je veux dire, là, c'est vraiment Madeleine de Proust. C'est Bruce McCloud. C'est un film de Robert Altman. Donc, Joey, c'est un personnage qui est très, très drôle et tout. Moi, j'ai envie de savoir s'il marque les sœurs. Il est drôle aussi. Pas du tout. Pas du tout. Elle a l'air chiant. Je ne suis pas drôle du tout. Je n'ai pas d'humour. Je me vexe facilement. D'accord. Mais tu as forcément une anecdote drôle de tournage. Plein, plein. Alors, je vous explique par exemple sur Friends puisqu'on parle quand même beaucoup de ça. Et c'est ça que les gens aiment bien avoir des anecdotes. Il faut savoir qu'à l'époque, on n'a que deux pistes pour enregistrer. Et nous, on était tous tout le temps ensemble au micro. La technique a un peu évolué. Maintenant, on est souvent séparés. Ce qu'on aime moins. Et donc, tous au micro sur Friends, tu vois, Emmanuel Cunty, Dorothée Gemma, tout ça. On retrouve un peu cette ambiance de troupe. Donc, je te dis les quelques fous rires et notamment avec Joey. Et cette scène, je ne sais pas si vous vous souvenez où il fait un homme tout le long pendant que les autres jouent. Lui, il fait derrière. Ça a duré, je ne sais plus combien de temps. Mais le craquage de rire, moi, j'en rajoutais évidemment. Je me mettais derrière les autres et dans leur oreille, pendant qu'eux jouaient leur tête, je fais. Et je ne sais plus combien de temps on a mis pour faire ça. On y a passé la journée. Mais plein de trucs, c'est impossible à raconter. Je pense bien que quand tu fais une série comme ça, en plus, c'est des séries qu'il faut faire avec beaucoup d'énergie. Et on écoute les autres, on joue ensemble. C'est des jeux d'acteurs. Et quand on est tous comme ça ensemble, ça rebondit. Et puis, on changeait un peu le texte. On improvisait un petit peu, tout ça. Ma poupoule, mon petit poussin, tout ça. Tu vois, quand Chandler et Joey vivent ensemble avec leur canard et tout ça, ce n'était pas écrit au départ. Eh bien, merci. Eh bien, merci à vous. Bonne soutenuation. Toi aussi, merci beaucoup. Dis-moi, est-ce qu'on peut faire une petite photo pour… Non. Et voilà, cette vidéo se termine là pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram, ainsi que ceux du Web Toulousain, à vous abonner, à activer la petite cloche, à mettre un petit pouce bleu et un commentaire, et me dire ce que vous avez pensé de cette interview. Moi, je vais peut-être vous laisser ici ou rentrer chez moi, je ne sais pas. Et je vous embrasse et vous dis à très très vite dans le Cineclem. Ciao !